La CumaEnergie a pour objet de fournir à ses adhérents agriculteurs du matériel pour notamment broyer le bois dont ils disposent. C'est essentiellement du bois de bocage, du bois qui n'était jusqu'alors pas valorisé et perdu. C'est du bois qu'ils déchiquent pour l'utiliser après, souvent dans leur chaudière. Si on devait pour une année courante acheter toute l'énergie sous forme de fioul, la facture s'élèverait environ à 12 000 euros TTC. Aujourd'hui, nous faisons appel à la Cuma pour déchiqueter, ça nous coûte environ 1 400 euros TTC par an. Donc on peut dire qu'on divise par presque 10 la facture en étant producteur de notre bois. La CumaEnergie, à sa constitution, on était 13. Aujourd'hui, on est aux alentours de 120 utilisateurs plus ou moins réguliers des services de la déchiqueteuse. Depuis quelques années, on a de la matière de façon assez abondante qui permet de redonner une valeur commerciale à ce bois issu de l'entretien et de la préservation de la ressource qui est la haie et ces bois perdus. Et surtout, de pouvoir payer cet entretien-là grâce à la valorisation, soit l'autoconsommation de cette paquette-là ou de le vendre. Ça crée une économie locale, durable et on peut dire circulaire. Broyage local, entreposage local et utilisation locale. À l'heure d'aujourd'hui, je suis un président heureux. On génère une nouvelle filière, une filière qui est porteuse d'avenir et qui fait plaisir à tout le monde. Donc moi, je ne peux être que satisfait de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !